... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. Le président Alfa Kondé boucle sa visite de 48 heures à Namibie. Une occasion pour lui d'examiner avec son homologue namibien certains dossiers de coopération pour ce retour dans cette édition. Les convocations contre certains citoyens installés dans des domaines publics maritimes et doivent répondre de leur implication dans le désastre écologique de Faba. Une brigade de la gendarmerie continue de surveiller le site. Deux structures sanitaires décorées à l'Élouma pour la qualité de leurs prestations. Elles se sont distinguées dans les domaines de la santé maternelle et infantile. On vous amène ce soir à la découverte de ces deux centres de santé. Voilà pour les titres. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Le président Alfa Kondé élevé au rang du grand croat de l'ordre du mérite de la Namibie. Le chef de l'État a bouclé ce jeudi sa visite de 48 heures dans ce pays ami. Une occasion pour lui et son homologue namibien d'examiner certains dossiers de coopération. Pour une visite d'État de 48 heures à Namibie, le président de la République arrive ce mercredi, 8 mai 2019, à Windhoek. Nombreuses sont les personnalités namibiennes qui ont réservé un accueil chaleureux au chef de l'État guinean sur cet arnaque de l'aéroport international de Namibie. Au palais présidentiel de Windhoek, le président Alfa Kondé est accueilli par son frère et ami, Agi Gengob, dans une ambiance festive. allineés, les gres di merveilles et les garçonsELIventures aujourd'hui sont eruptions évites. Aïe ! 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 au Soudan, en Libye et en Algérie, cela doit interpeller notre conscience. Nous devons suivre la voie tracée par nos aînés, l'intégration africaine, car la seule solution pour l'Afrique de se sortir de cette situation, c'est l'intégration et la coopération. Je suis fier d'être en Namibie, parce que la Namibie a pris une très grande part dans la libération et l'intégration de l'Afrique. Et je suis certain que nos aînés, sans mieux, et autres, pourront encore beaucoup nous apporter. Mais je peux leur assurer qu'ils peuvent compter sur nous pour être leurs dignes successeurs. Les jours à venir, une délégation namibienne se rendra à Conakry pour se mettre rapidement à la tâche avec les différents départements ministériels concernés par les accords, dans le but surtout de les mettre rapidement en application pour le plus grand bonheur des deux peuples, guinéens et namibiens. Conakry, la RTG détentrice exclusive du droit de retransmission de l'ensemble des compétitions de la CAF jusqu'en 2021, c'est la décision de l'Union africaine des radiodiffusions. C'est d'ailleurs le président de cette institution qui a rendu publique la bonne nouvelle et a été reçu cet après-midi en audience par le ministre de l'Information et de la Communication. Le point avec Mamadi Ternak-Avisseko. C'est acquis. La RTG va retransmettre l'ensemble des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations Egypte 2019. Et ce n'est pas tout. La télévision nationale est également détentrice du droit de diffusion de l'ensemble des compétitions de la CAF jusqu'en 2021. Le message est porté au ministre de l'Information et de la Communication par le président de l'Union africaine des radiodiffusions. A la suite de l'instruction de la CAF, nous avons envoyé des TDR à deux structures ici. Six médias et la RTG. La première réaction, c'est que nous avons reçu des accusés de réception de deux structures. Six médias d'un côté et la RTG. Alors, nous avons, à la suite de cet appel, alors nous avons reçu une proposition, une seule. Elle est signée de M. Sipouba Savané, directeur général de la RTG, qui est une structure du ministère de l'Information et de la Communication du Guinée. Et nous avons, je peux vous dire, je peux vous dire, mesdames, messieurs, que nous sommes entièrement satisfaits des propositions qui ont été faites par M. Sipouba Savané et son équipe. C'est pour cela, M. le ministre, que je voudrais ici déclarer soulignement La RTG, seule et unique détentrice des droits pour toutes ses compétitions en territoire guinéen. Le choix de la RTG s'explique par sa capacité à couvrir le territoire national, mais aussi de par ses installations techniques. Une seule doléance est formulée par l'UAR à la RTG. Il s'agit d'offrir la possibilité à d'autres maisons de télévision du pays de reprendre le signal après négociation. Bien entendu, nous avons été sensibles à l'appel de l'Union africaine des radiodiffusions, à savoir s'ouvrir aux autres opérateurs du secteur audiovisuel en Guinée. Et nous allons, je pense, examiner avec une attention toute particulière toutes les sollicitations qui pourraient se présenter à la porte de la RTG ou à celles du cabinet du ministère de l'Information et de la Communication. Mais d'ores et déjà, je veux lancer un appel à l'ensemble des annonceurs du secteur privé, public et parapublic guinéen qui seraient désireux de passer les publicités pendant ces compétitions, de prendre très rapidement contact avec la direction générale de la RTG ou le cabinet du ministère de l'Information et de la Communication afin que soient examinées les possibilités de collaboration dans le cadre de la diffusion des événements sportifs à venir. Pour la RTG, il s'agit d'une responsabilité de service public toujours assumée au grand rendez-vous pour le bonheur du public guinéen. Nous n'avons pas que la Coupe d'Afrique des Nations de cette année à couvrir ou plutôt à retransmettre. Nous avons tout un paquage, tout un paquage qui comporte presque toutes les compétitions de la Confédération africaine de football et qui s'étend jusqu'en 2021. Donc, c'est vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui s'annoncent sur les antennes de la radio-diffusion télévision guinéenne. Donc, vous imaginez le sentiment que j'aime. Maintenant, l'autre composante de votre question, c'est bien entendu les dispositions à prendre. Ces dispositions, justement, nous en avons déjà pris beaucoup et nous continuons à les réunir. Elles vont notamment des dispositions techniques à prendre, mais également à faire en sorte qu'il y ait sur nos antennes beaucoup d'annonceurs. Parce que vous comprendrez que les droits supposent qu'il faut à l'État que nous représentons des dépenses. Jusque-là, la commercialisation de la retransmission des matchs de la CAF a été réservée aux diffuseurs étrangers. Avec cette reprise en main, l'Union africaine des radiodiffusions veut offrir la possibilité aux chaînes nationales de satisfaire aux attentes des populations. La campagne de collecte de fonds pour le CILI national se poursuit. Le comité de soutien a été reçu par la direction de Kamsar Petroleum. Le ministère de la Communication et celui du budget d'importants fonds ont été obtenus au cours de cette journée. Gara Gallo. Une nouvelle journée de collecte pour le comité de soutien au CILI national. Kamsar Petroleum constitue la première étape de cette journée. Après les contributions individuelles, 100 millions de francs guinéens sont mis dans la caisse et de nouveaux engagements sont obtenus. Nous allons faire une modeste contribution de 100 millions de francs guinéens pour soutenir notre 11 national. Mais ce ne serait pas tout. Ce ne serait pas tout. Vous savez, c'est le 11 national qui ira en Égypte pour défendre les couleurs de notre pays. Donc, nous, nous ferons partie parmi le 12e joueur qui vont aller soutenir notre équipe nationale jusqu'à ce que nous ramenons enfin cette coupe tant attendue par la jeunesse guinéenne, par le peuple de Guinée. Au ministère de la Communication et du Budget, le comité de soutien est accueilli par les responsables de tutelle. Dans ces différents départements, des souhaits sont exprimés pour voir le 11 national hisser le drapeau guinéen plus haut. Soutenir le Céline national, c'est soutenir le drapeau national guinéen. C'est hisser le drapeau national guinéen pour en faire quelque chose de respectable et en faire quelque chose qui unit tous les Guinéens autour d'un emblème. Nous souhaiterons qu'on ramène la coupe et que les tricolores soient entourés autour de la coupe pour emmener jusqu'à Sécuréa. Et vifs encouragements au Céline national qu'ils sachent que le peuple de Guinée est derrière lui, le Céline. Le Céline, comme son nom l'indique, c'est l'éléphant. Et quand l'éléphant passe quelque part, il ne doit pas avoir d'herbe ni de l'eau. Les jours à venir, d'autres départements ministériels recevront cette équipe avant de mettre le cap sur l'intérieur du pays. L'idée est de mobiliser tous les Guinéens autour du tricolore national. Le désastre écologique de Faban est toujours un sujet d'actualité. La gendarmerie est déployée sur le terrain pour chercher des explications. Certains acteurs de cette agression environnementale ont reçu des convocations. Le point avec Mamadou Al-Fabaldé. Au milieu de ces fondations de béton et de fer, ces crabes et autres espèces ne se sentent plus dans leur habitat naturel. Sous ce qui est devenu ce nouveau secteur construit en pleine mangrove, d'autres espèces de faune et de flore ont certainement péri dans ce qui constitue l'une des pires folies humaines contre la riche mangrove de Conakry. Après de nombreuses constructions dans le domaine public maritime de Faban, les travaux sont aujourd'hui arrêtés. Une brigade mixte, gendarmerie environnementale, habitat et corps des conservateurs est sur place. Bon, depuis que la brigade a été créée, juste ça fait un mois. Donc nous attendons des moyens pour mettre à notre disposition pour être actifs sur le terrain. Mais depuis qu'on a commencé cette opération, surtout là, nous le trouvons actuellement là. Depuis, dans le temps, vous avez vu, il y a une brigade de eau et forêt qui est déjà sur place. Aucune activité sur le terrain. Ça fait plus de 3 ou 4 mois. Ici, les opérations sont déjà arrêtées. Ce dispositif de dissuasion passe à l'offensive ce matin. Même si la majorité des maisons construites sont encore vides, quelques bâtiments sont déjà occupés. Des convocations sont établies pour des occupants. Ils devront s'expliquer sur le motif, mais surtout la légalité de leur installation dans cette zone d'intérêt écologique majeur. Notre mission est chargée d'identifier et répectorier tous les domaines de l'État occupés pour les usagers et les clés. Et faire arrêter tous les travaux sur le domaine public maritime et faire aussi rechercher et interpeller les autorités administratives au public. auteurs de l'arrêt de délivrance des actes illégaux pour l'occupation. Ça consiste aussi de faire, comment on appelle, sécuriser tout le domaine qui a été déguerpé, sécurisé et répertorié. Les attaques que subisse la mangrove dans la zone de Faban ne constituent qu'une infime partie de l'ampleur du phénomène sur l'ensemble du littoral guinéen. Pour décourager les prédateurs du domaine public maritime vital pour la reproduction des poissons, des efforts conséquents et durables s'avèrent indispensables pour sauver la mangrove guinéenne. Et cette note du ministère de la Défense nationale, conformément aux dispositions contenues dans les précédents communiqués de presse relatifs au recrutement national des jeunes gens au sein des forces armées guinéennes au courant de l'année 2019, les épreuves de présélection ont été organisées dans toutes les préfectures et dans les cinq communes de Conakry. A l'issue donc de cette phase du processus de recrutement, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, remercie les préfets et les maires des cinq communes de la zone spéciale de Conakry pour le travail accompli. Par la même occasion, il demande aux ministres de l'administration du territoire et de la décentralisation de bien vouloir instruire les préfets et les maires des cinq communes de Conakry de faire parvenir au ministère de la Défense nationale sans délai, sous pli fermé, la liste authentifiée des candidats pré-sélectionnés par catégorie de niveau BAC ou BAC+, et moins de BAC ou détenteurs de diplômes techniques et professionnels conformément aux dossiers fournis par les candidats. Les fonds du dossier restent sur place jusqu'à l'arrivée de la Commission nationale de recrutement Conakry le 9 mai 2019, signé du ministre d'État. Justice et ce dossier dont tout le monde attend le dénouement, l'affaire Cunette contre le colonel Moussatiboro Kamara. Le procès s'est ouvert ce matin. La société des ventes en ligne avait saisi la justice. Il vous souviendra pour vol et diffamation. L'audience de ce matin portait essentiellement sur le montant de la consignation. Alpha Issiadaba. Colonel Moussatiboro Kamara poursuivi par la société des ventes en ligne Cunette pour diffamation et vol de ses produits. Au tribunal de première instance de Dixine, la bataille des avocats de deux parties est entre inculpation et innocence. Avant l'ouverture du procès, les membres de la société Cunette prennent d'assaut le tribunal. Quelques minutes après, les avocats de la défense et de la partie civile font leur entrée. L'audience ne dure que quelques minutes. Aujourd'hui, les parties civiles reviennent contre le colonel Moussatiboro Kamara pour diffamation, dénonciation calomnieuse, abus d'autorité, abus de confiance et vol. Des faits de vol et de diffamation, c'est ce que les avocats de la défense tentent de défendre contre le colonel Moussatiboro Kamara. Ne croyez pas, parce qu'il ne s'est pas présenté aujourd'hui qu'il y a un problème ou quoi, il y a des couacs, non ? Il se présentera et se défendra avec l'assistance de ses avocats. Nous avons suffisamment de moyens, suffisamment de moyens, suffisamment d'arguments, mais le moment venu, nous démontrerons ces arguments au tribunal. Des deux côtés, chacun se défend bec et ongle dans cette affaire. en attendant la tenue de la prochaine audience, comme pour dire que le débat dans cette affaire est ouvert. Les partis civils, le dossier est vide, c'est un dossier qui est vide, donc on démontrera à la suite des éléments du dossier ce qui tient ou ce qui ne tient pas dans cette procédure. Et encore une fois, je répète, nous avons des preuves, des preuves solides devant lesquelles le colonel Moussatiboro Kamara ne pourra pas résister. Depuis mars 2017, QNET est accusé par les services spéciaux de lutte contre la drogue et les crimes organisés du colonel Moussatiboro Kamara d'Escroquerie à grande échelle. Certains responsables de la société avaient été arrêtés et entendus avant d'être libérés par la justice pour un non-lieu. La prochaine audience est prévue le 23 mai, ici même au tribunal de première instance de Dixine. L'ambassadeur du Royaume de Belgique en Guinée était ce matin dans les locaux de la Caisse nationale de la sécurité. L'apport de son pays est sollicité à cause des performances de son système de sécurité sociale. Il sera question, dans un premier temps, de partage d'expériences. Maurice Idibé. A la veille de l'an 1 de l'ouverture du consulat de son pays en Guinée, l'ambassadeur du Royaume de Belgique rend une visite à la Caisse nationale de sécurité sociale. La diplomate belge est venue s'imprégner du fonctionnement de l'institution. Les différentes prestations sociales servies, les réformes menées sont expliquées à travers une projection. Nous voulons montrer à l'excédé ce que réellement la Caisse est en train de faire. Et de par cette visite, ça nous permet aussi de nouer le partenaire futur avec les institutions de la Belgique. Aujourd'hui, je suis très heureux que son Excellence, Madame l'ambassadeur, vienne voir et qu'elle sache qu'en Guinée, il est aujourd'hui possible de faire de très bons diagnostics. D'ici à l'horizon 2020, la Caisse ambitionne de servir toutes les branches en couverture sociale. L'extension de celle-ci à l'économie informelle est l'objectif visé. La Belgique étant un modèle à cause de la performance de son régime de sécurité sociale, son appui est ici sollicité pour le renforcement du capital humain de la Caisse nationale de sécurité sociale de Guinée. On a eu l'occasion de visiter plusieurs salles équipées de matériel de dernier cri. Mais évidemment, il n'y a pas que le matériel qui importe quand on parle de diagnostic médical, il y a aussi les ressources humaines. On a un système de sécurité sociale qui est ancien, qui constitue un modèle et donc on va voir dans quelle mesure des échanges d'expertise peuvent être mis en place. Maintenant qu'on a été sollicité, on va étudier la question. Parmi les actions en cours de réalisation par l'institution, l'actualisation du Code de sécurité sociale. Déjà, une application informatique est conçue pour intégrer toutes les données de la Caisse sur la sécurité sociale. Cette avancée est une étape importante dans la vie de la Caisse qui assure aux travailleurs salariés du secteur privé une protection efficace en cas de maladie, d'invalidité, maternité, risque professionnel, décès et retraite. Santé à Kindia, plus de 400 cas de maladies non transmissibles sont prises en charge au cours d'une journée de consultation. Le diabète et l'hypertension sont les pathologies les plus courantes. La campagne est pilotée par des fils ressortissants de la ville capitale des Agrumes. Mamadou Saliouba. C'est une opération de haute portée pour les personnes du 3e âge de la capitale des Agrumes. Elle bénéficie d'une consultation gratuite et d'un don de médicaments. Principale cible, les patients souffrant des pathologies comme le diabète, la tension artérielle ou encore la neurologie. Si vous regardez l'hypertension, plus du tiers des Guinéens a un problème d'hypertension. C'est exactement 33%. Si vous considérez le diabète, selon l'âge, ça va de 1% à plus de 10%. Malheureusement, la plupart de ces patients-là ne sont pas diagnostiqués. C'est pour cette raison que nous sommes venus à faire cette mission médicale en collaboration avec nos collègues qui sont cardiologues, diabétologues et neurologues. L'action est pilotée par des fils ressortissants de Kindia en collaboration avec l'Ordre des médecins de Guinée. Offrir aux populations de Kindia la possibilité d'abord de faire des consultations gratuites sur certaines pathologies, c'est une chance pour Kindia d'avoir une association qui pense à sa population. La santé n'est pas tout. Mais sans la santé, ce qui reste ne sert à rien. Quand on parle de développement social, économique, ça passe nécessairement à la garantie de la santé. Donc, nous les félicitons pour ça. L'opération a permis la consultation gratuite de 400 patients. Elle bénéficie également des produits pharmaceutiques. Une équipe de médecins sera déployée dans les prochains jours pour le suivi régulier des patients. À l'Élouma, deux structures sanitaires sont décorées pour la qualité de leurs prestations. Un prix pour encourager leur politique de prise en charge des pathologies liées à la santé maternelle et infantile. Elles reçoivent ainsi l'étoile d'honneur Sarah Dindjalo Mamadou Al-Fabaldé. Pour qu'elles brillent dans l'enceinte d'une structure sanitaire, le niveau de performance de la structure doit être proche de l'excellence. Ces deux étoiles témoignent de l'amélioration considérable dans la prise en charge des patients en planification familiale, les soins obstétricaux et néonatales d'urgence. À l'Élouma, les performances de l'hôpital préfectoral et le centre de santé urbain dans ces domaines sont jugées satisfaisantes à 80%. Il y a eu un parcours très, très, très méritant par rapport à ces structures de santé pour améliorer la performance et la qualité de leurs services et la qualité de leurs performances par rapport aux structures de santé qui sont devenues. Si hier, on parlait de basse performance par rapport à ces sites, aujourd'hui, c'est vraiment une lumière et ces sites-là sont devenus ce qu'on souhaiterait avoir par rapport à tous les sites du pays, la qualité des services qu'on offre dans ces sites. C'est un sentiment de joie et de satisfaction que je ressens à travers le résultat obtenu par mes agents de santé dans les deux structures bénéficiaires de l'étoile d'or. Je suis comblé de joie parce qu'ils ont amélioré réellement la qualité de leurs prestations. Ce programme de promotion des bonnes pratiques et d'amélioration de la qualité du service couvre 118 structures sanitaires du pays dont 16 dans la région de l'Abbé. Dans l'ensemble, c'est beaucoup battu pour d'abord consolider une propreté au niveau de l'hôpital, au niveau des centres de santé et encore respecter tous les principes qui ont été donnés par le partenaire qui est HSD, un projet financé par l'USAID en Guinée. Piloté par le projet dit de haute qualité des services de santé pour le développement HSD, l'émulation suscitée entre les différentes structures sanitaires du pays par le projet permettra de doper les efforts continu d'amélioration du système de santé guinéen pour le plus grand bonheur des patients. À présent, d'autres nouvelles de l'actualité nationale dans notre rubrique Guinée en bref, ce soir avec un commentaire de Mohamed Searsouba. C'est par cette fenêtre que les assaillants se sont retrouvés dans le bureau du président de la Cour des Comptes. La principale victime confirme la perte de deux ordinateurs. Dans le même contexte, Mohamed Diaré désapprouve la disparition d'une somme d'argent. À la Cour constitutionnelle, l'ordinateur bureautique et le poste téléviseur ont été démontés puis laissés sur place y compris d'autres dégâts matériels selon la même source. Dès que j'ai constaté ça, la Cour a fait appel au service d'un huissier qui est venu faire les premiers constats et ensuite nous avons rédigé une plainte contre X pour adresser au recommandant de la gendarmerie de la justice militaire et immédiatement ils ont envoyé trois équipes différentes pour faire le constat ce mardi. Ensuite, mercredi, ils sont revenus nous entendre sur PV et quelques acteurs en tout cas que ce soit nous-mêmes le secrétaire de la Cour constitutionnelle le poste gendarmerie qui est là qui doit assurer la garde. Je pense que tout le monde a été auditionné sur PV. Depuis plus de 30 ans, la Guinée s'est engagée dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Dans cette lutte, les leaders religieux s'impliquent pour circonscrire le fléau. La Synergie explore de nouvelles stratégies avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, il est question d'amender et de valider ce document en vue de permettre la réduction du taux de prévalence des MGF. Si avant, on exécutait des programmes ponctuels des institutions, la stratégie se veut en quelque sorte une émanation des leaders religieux eux-mêmes qui se disent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour contribuer au développement de notre pays à travers la protection des filles, des femmes et des enfants de Guinée. À 50 km de la préfecture de Bofa, la commune rurale de Tounifili. Ici, la population est essentiellement agro-pastorale. Pour l'essor économique de la localité, ses fils résidents et ressortissants s'organisent autour des programmes de développement. Une structure qui porte le nom de la première dame est créée pour réfléchir sur les axes prioritaires de développement. Nous nous intéressons à des activités lucratives telles que la saponification, la saliculture, le maraîchage, etc. On a initié de développer un projet de saponification. On a donc fait un plan business. On a dit qu'on va projeter le baptême de votre association pour essayer d'inviter les personnes ressources pour que vous bénéficiez et un accompagnement. Cette mosquée bâtie sur une superficie d'un hectare est l'oeuvre de l'association pour le développement de Nukungkang dans Siguiring. Sa capacité d'accueil est estimée à plus de 700 fidèles. Elle est dotée de 8 cabines de toilettes, d'un forage, d'une morgue et d'un dispositif d'éclairage solaire. Les fidèles musulmans de cette localité heureux bénéficiaires de cette magnifique réalisation expriment leur grande satisfaction au président de la République le professeur Alfa Konde chef de l'État. Et cette note par laquelle l'administration générale DDG porte à la connaissance de ses clients que suite aux intempéries survenues sur la ligne des transports à Kindia dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 mai 2019 et les défauts enregistrés au barrage de Donkea et sur les réseaux de distribution à Conakry causant des perturbations dans la desserte des dispositions sont prises pour le retour à la normale. L'administration générale DDG rassure que tous les efforts nécessaires sont fournis pour limiter les multiples désagréments liés aux perturbations dans la desserte en électricité. L'administration générale DDG remercie l'ensemble de ses clients pour leur compréhension. Et à ce sujet d'ailleurs notre reporter Nabi Kamara a tendu son micro au directeur de la distribution. Extrait. Le dernier événement que nous avons enregistré c'est pratiquement les orages et les vents violents qui ont touché nos installations notamment la ligne de transport et au niveau du poste de Kindia il y a sous l'effet du vent le poste a été décoiffé les tôles se sont retrouvées entre les lignes de transport cela a entraîné la perturbation au niveau de l'ensemble du système énergétique de Conakry jusqu'à l'Abbé. L'incidence est vraiment produit dans la nuit du mardi au mercredi passé puisque c'était des orages le réseau de distribution a été également affecté au niveau de la ville de Conakry on a eu plusieurs départs qui sont tombés en défaut nos équipes ont été mobilisées elles ont travaillé toute la nuit on en a récupéré et il restait neuf donc tous les quartiers qui étaient alimentés par les neuf départs qui restaient n'avaient pas de l'électricité et on a continué à travailler jusqu'à hier et sur les neuf départs maintenant qui étaient en défaut on a pu les récupérer tous les problèmes que nous avons aujourd'hui c'est des problèmes techniques indépendants de la volonté du personnel de EDG mais nous il faut que la population sache que EDG reste mobilisée pour vraiment régler tous ces problèmes techniques et donner l'électricité à la population c'est notre mission on s'efforce à l'assumer et c'est le travail que nous sommes en train de faire l'intégralité de cette interview a retrouvé après le journal et pour terminer la préfecture de Kouroussard exprime sa reconnaissance au président Alpha Kondé la ville a bénéficié de plusieurs infrastructures des développements au compte des fêtes nationales tournantes les citoyens ont organisé un grand meeting pour dire merci au chef de l'Etat nous y reviendrons c'est la fin de cette édition d'information merci de votre fidélité à la télévision nationale bonsoir bonsoir Sous-titrage FR ?